à la une ou dans le journal Vox Populi qui en a parlé ce matin à sa page 2. Donc cela, dans le journal Vox Populi, il parlait toujours avec le président Bassirou Diomai. Et à l'issue de ce conseil des ministres, le Vox Populi en a fait focus, Bassirou Diomai, après justement donc la question foncière. Aujourd'hui, il s'attaque à la question de l'enseignement dans le Sénégal vers une révision globale du système éducatif Diomai. Bassirou, bien sûr, réclame l'évaluation du système éducatif et prône le positionnement stratégique de l'école dans les valeurs et ambitions de notre société. C'est justement donc aujourd'hui le combat de son excellence Bassirou Diomai Faï. Les programmes seront en inadéquation ou sont en inadéquation avec les réalités nationales, les jeux du numérique et les besoins de l'économie nationale. Selon le chef de l'État Bassirou Diomai Faï, il veut une prise en compte des langues nationales, généralisation de l'enseignement de l'anglais, l'élémentaire, développement du système du numérique inséré. Bien sûr, le numérique dans l'enseignement, le Bassirou Diomai a justement montré son souhait et son désir pour réformer, transformer le système du Sénégal. Sur le quotidien, on en a parlé ce matin et à Buarassay, ce matin, Diomai livre une clé du projet. Une clé du projet pour parler de l'éducation nationale, parler toujours de cette journée nationale ou mondiale de l'environnement après avoir planté un arbre au palais Bassirou Diomai qui a fait justement cette actrice significative encore une fois pour appeler au Sénégalais de planter des arbres mais aussi de veiller à sécuriser en compte l'environnement au Sénégal, le chef de l'État invite les populations sénégalais à souscrire massivement à cette dynamique. Nous parlons avec le journal L'Observateur qui parle aujourd'hui d'une saisie récurrente ou des saisies récurrentes de drogue. L'État a des risques ce matin et le journal en a fait focus ce matin, elle ternit l'image du Sénégal. Nous sommes à un pas d'être classé pays de narcotrafiquants. Vous le savez donc, le Sénégal qui depuis un certain temps, à un moment donné, on a donc beaucoup de saisies de drogue. Si ce n'est pas de la drogue, c'est de la cocaïne entre autres. Vous le savez donc, la dernière saisie date de ce lundi dans le centre du Sénégal, notamment en fatigue. On parle aujourd'hui donc avec le journal L'ASC quotidien. La purge continue, nous dit le journal ce matin, puisqu'il faut renoter donc, le journal a mis à sa une ce matin. Il y a eu fatu d'yagne, dirait-on, pape de Mademba Bitéi ou pape de Mademba Bitéi Adama Diallo, Barandiaï, sabré par Dioma Efaï, vous le savez donc. Donc hier, au niveau du conseil des ministères, encore une fois, il y a eu de nouvelles nominations. Notamment donc, hier donc, la nomination de Sambou Biaghi qui a remplacé Barandiaï, qui n'a pas été sauvé par son adhésion à PASTEF, nous dit le journal ce matin. Sambou Biaghi donc, qui finalement est devenu le président ou le directeur général de l'agence presse sénégalienne. L'ASC quotidien qui revient à sa une ce matin, toujours avec la nomination de Sambou Biaghi. On en parle donc ce matin, Barthélémy Diaz a lancé des travaux. Hier, on justement laissait d'un milliard pour Grand Dakar. Ce jour, il sera inscrit dans les annales des hauts faits de notre collectivité, a dit le maire de Dakar, Barthélémy Diaz. La suite donc, d'avoir mis en place des toilettes publiques dans Dakar. Un peu partout, la commission ad hoc sur le littoral, le bureau du Parlement, ouvre les hostilités contre le Premier ministre. Ousmane Sanko nous dit, le journal Point Actu ce matin, les trois députés devront prendre part à la commission ad hoc chargée du contrôle et de la vérification des titres et occupations sur le littoral font faux bon. Ils ne sont pas donc venus, nous renseigne le journal Les Quotidions ce matin. Ou bien donc Point Actu, selon Guiméry Sagnan, le bureau du Parlement justifie l'absence des députés par la séparation des pouvoirs, nous dit le journal. Donc ce matin, en garde à vue, depuis hier, à la gendarmerie Adamo Failly, la chute d'un impuni, nous dit le journal Le Témoin ce matin. Vous le savez donc, le frère de l'ex-première ministre ou l'ex-première dame, Marie-Eme Failly Salle, poursuivie pour une affaire d'escroquerie financière ou foncière. Donc, portant sur près de 300 millions de francs CFA, nous dit le journal ce matin, Adamo Failly, la chute d'un impuni. C'est ce qu'a titré aujourd'hui le journal Le Témoin, donc pour parler de l'arrestation du beau-frère de l'ex-première dame du Sénégal, Marie-Eme Failly Salle. Libération aussi, on a parlé, la délinquance foncière, comme dans l'affaire Pape de Rogueil, Adamo Failly empoche 275 millions de francs CFA pour des terrains en toque. Le frère de l'ex-première dame, je le rappelle, a placé en garde à vue, donc, à la section de recherche depuis hier. Il avait vendu des terrains, selon des informations, à des particuliers, sans leur donner le moindre papier. Le dossier bloqué, depuis lors, est sorti du détruire. Il avait remboursé une partie des fonds escroqués, donc, a dit le journal ce matin par rapport, donc, à cette arrestation de Adamo Failly. Impossible de payer ce matin le journal Besbille le jour en parle, le fisc aux trousses des entreprises de presse, une presse taxée. Nom de l'employeur, Momod Ibracan, a parlé dans le journal Besbille le jour ce matin. Il faut que le ministère des Finances fasse une main levée sur les comptes des groupes de presse. Le CEDEPS, prêt à rencontrer le chef de l'État, Basirou Diomaï Djaher Failly, vous le savez donc, ils ont fait une rencontre hier, donc, pour parler de leur situation. La presse a fait une rencontre avec la presse pour parler, donc, de la situation de la presse, nous dit le journal ce matin. Les tribunes en parlent de son matin, une notification décernée par les services des impôts, la presse dédriblée par Makissal, menacée par Diomaï. Vous le savez donc, les 40 milliards de francs CFA, des dettes que doit la presse, donc, remis en cause. Vous le savez, le chef de l'État, Makissal, l'ex-chef de l'État, avait donc déjà dit, en tout cas, qu'il va, justement, donc, donner cet argent en guise de, je ne sais pas quoi. Amnestie financière. Une amnestie financière, merci Jérôme pour, justement, une amnestie fiscale à cet injustement. Qui a malheureusement avorté. Mais malheureusement, ce qui me fait un peu, c'est que j'ai vu le logo de l'HERL ici, CTV, Walfour TV, TFM, RTS, iMedia, CTV, ZICFM, RFM et RBV. Nous avons payé. Selon des informations, c'est ce qu'ils ont dit, nous avons payé, mais donc, je pense que... Pourquoi ils ont mis le logo de notre... La question, je le pose à nos confrères du journal La Tribune, qui doivent justement nous donner des explications sur cela. Je pense que... Je pense que... Oui, on a... Eh ! Nous en avons déjà fait, moi. Grève avait édifié. Ah oui, mais il nous avait édifié. Ah bien sûr, il y a déjà dit qu'on a payé, qu'on a payé. Donc, je pense qu'il faut juste cacher ça. C'est ça. Et la régie, la régie, la régie, il faudra... Mais ce qu'il me fait en X, je ne sais pas, est-ce que vous vous en avez rendu compte, mais je vois le logo de la RTS. Si la chaîne nationale ne parvient pas à payer des impôts, là aussi, ça... C'est une erreur, c'est une erreur de la Tribune. C'est une erreur, c'est une erreur. La chaîne nationale... On demande des explications par rapport à ça. Je ne pense pas que la chaîne nationale n'est pas encore payée, ou peut-être... C'est une chaîne d'État. C'est dérange. En tout cas, c'est une erreur. Il faudra rectifier cela avec la Tribune. On a posé des interrogations chez Yom. Yom, Yom aussi en a parlé, en mettant ça à une ce matin. Madiambal Diagne, vous le savez donc, le président, directeur général du groupe Avenir Communication, Madiambal. Rejembe dit le journal ce matin, puisque, selon le journal qui a donné la parole à Madiambal Diagne, honnêtement, lui dit, Madiambal, qui je reprends ces paroles, je ne peux pas payer cette dette à 10, puisque 91 milliards a été donc dit que Madiambal doit à l'État du Sénégal, en ce qui concerne justement ce qu'on appelle, bien sûr, la fiscalité, la composition politique. Aujourd'hui, on en parle avant de parler de sport chez Yom, par rapport justement à l'Alliance pour la République, mais aussi à la coalition Beno Bokuyakar, mais aussi et surtout en ce qui concerne l'actuel chef de l'opposition au Sénégal. Amadouba qui fait parler depuis un certain temps, la méthode Amadouba, qu'est-ce qui est sa méthode exactement aujourd'hui ? Même toutefois, c'était dans la guerre d'oppositionnement, il a souvent brillé par le silence et le camouflage. Est-ce qu'aujourd'hui, il va faire toute autre chose pour justement imposer sa position ? Puisque, je rappelle, naturellement, il est le chef de l'opposition, puisque c'est lui qui a été deuxième, en tout cas, aux dernières élections présidentielles de 2024, statut du chef de l'opposition, Amadouba Parani nous dit, le journal Direct News ce matin, le statut de l'opposition ne se décrète pas, il s'assume, dit le journal ce matin, oui, il s'assume, Amadouba, classé deuxième derrière Basse-Rudyamaï, faillit à la présidence en 2024, et de facto, le chef de l'opposition, c'est ce que je disais tout à l'heure, maintenant, le chef de l'opposition, depuis un certain temps, ça se chameille, ça se tire en un moment donné, puisqu'on se rappelle de ce dialogue national qui avait appelé, donc, le chef de l'État, Makissal, et qui grillait, entre guillemets, l'ex-chef de l'opposition, il disait ce qu'il lui disait, il y avait un chef de l'opposition, mais c'était les propos de Makissal, aujourd'hui, bien entendu, c'est de la part d'une, en tout cas, d'un membre de sa famille, aujourd'hui, on en parle, Amadouba et Makissal, record pour parler de sport chez Diop, et finir sur ça, l'équipe nationale du Sénégal, vous le savez donc, je le disais, d'abord, à l'entame, on est en jour de match, aujourd'hui, ce jeudi, 6 juin 2024, pour les éliminateurs de la Coupe du Monde, 2026, le Sénégal qui fera face, aujourd'hui, à l'équipe de la République démocratique du Congo, qu'on les appelle, les léopards, en duel de fauves, nous dit le journal ce matin, Alicice a fait une conférence de presse hier, et de même que le coach de l'équipe nationale de la République démocratique du Congo, je rappelle qu'ils sont là depuis avant-hier, et ils se sont d'ailleurs même entraînés hier au stade Abdoulabat de Diame Nhajion, on connaît le mode de jeu du Sénégal, a-t-il dit, Sébastien Dessabre, le coach de l'équipe de la République démocratique du Congo, et lui, Alicice, il dit, il nous faut gagner ce match, même si Sadio Mane Nhajion n'est pas là, Khalidou Kouribadi, il dit, que l'état d'esprit, justement, du groupe est bien, et selon eux, ils ont justement donc la mission de gagner ce match, puisqu'il faut l'appeler, cette Coupe du Monde ne sera pas facile à accéder pour 2026, effectivement, la Coupe du Monde sera amplement discutée. Merci beaucoup, Alamine Senghor, nous t'invitons à venir nous rejoindre sur place et enchaîner sans plus tarder avec la version Olof.